Musique 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 Et donc Yolipote tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le farming c'est Mother 22, encore des tests de mode comme hier Bon je vais vous dire que la vidéo va pas durer très longtemps 10-15 minutes maximum parce que il est 22h03 et j'ai courte de main et il faut que je me lève du coup voilà faut que je tourne de la vidéo un peu tard faut que je fasse le montage et tout du coup voilà, elle va pas durer très longtemps mais j'ai réussi à trouver quelques modes qui sont plutôt pas mal à vous présenter donc on va tester ça dans cette vidéo dans la dernière vidéo on avait testé du coup la débrouille sérieuse qui est juste là l'ébène là, la campagne d'un titan et un Jundair 8430 du coup voilà donc dans cette vidéo on va tester le petit 6030 premium édition enfin premium édition série du coup ça peut aller de 65-30 à 69-30 du coup voilà là ça fait 385 chevaux 68-30 c'est 145 et après ça descend de plus en plus bas donc je l'ai pris après c'est de la benne corne qui est encore rempli du coup bah pour tester un peu sa puissance après on a un FENT 820 enfin un TMS un truc comme ça avec un, ça on l'avait déjà testé mais c'est pour tester la puissance du Stracteur une petite masse en mode aussi qui vient de sortir donc on va tester ça et après on ira tester aussi un petit T7 de version 2018 qui vient de sortir aujourd'hui on va l'accrocher à la benne la campagne 20 tonnes qu'on a laissé en plan comme hier du coup voilà on va commencer par le FENT on va tester un peu hop là sur les chauves de blé donc bon il y a encore de l'herbe et tout mais bon ça va bien aller on va aller jusqu'à 15 km heure il se débrouille pas mal hein le FENT hop là bon le FENT je sais pas si vous l'avez déjà présenté mais bon on peut ouvrir les fenêtres et tout normalement euh on peut ouvrir on peut ouvrir la tête carrière euh voilà hop là on va au doigt non c'est la titre la porte à gauche non en droite voilà là c'est la porte de droite de gauche voilà donc on peut tout ouvrir la porte de droite à la fin de droite la faite arrière et tout et ça je sais pas ce que ça c'est le toit le coup voilà on peut euh il y a pas mal d'options sur ce FENT et euh il y a aussi son bleu de tir un 700 euh qui est pareil hein mais euh je sais plus je crois qu'il y a un petit bug mais je sais pas si bon voilà euh on appuyant sur N on peut enlever les hiérophores ou les remettre donc euh c'est plutôt pas mal euh sinon niveau puissance euh je l'ai mis en 200 chevaux donc voilà euh en plus petit ça serait déployé aussi hein c'est un FENT donc voilà euh là je l'ai mis en 820 quoi de sur bon je trouve juste que c'est un peu petit par rapport aux pour 200 chevaux mais sinon euh c'est euh plutôt pas mal après le niveau de 10 chômeurs euh c'est euh franchement pas mal il y a pas de bug rien à part qu'ils sautent mais je sais pas si c'est euh euh parce que c'est euh parce qu'il y avait de la paille ou un truc comme ça hop là donc c'est le champ que euh que j'avais mentionné pour faire des tests de baine ou des trucs comme ça euh après j'aurais pu acheter un autre euh d'autre genre euh 6030 série euh pour tester sa puissance euh avec le travail des champs bon au niveau je l'ai pas encore testé on le testera au pire euh quand il y aura pas trop de mode et euh demain euh dites moi si vous voulez euh un euh un épisode sur la série euh euh création de map euh que sinon bah euh je sais pas euh sur la création de map y'a pas juste des champs à faire après euh faut pas beaucoup de choses à faire après j'attends une map pour faire une série ou un truc comme ça mais bon déjà cette série vous plaît le test de model vous plaît donc quand je vous présente de moi du tout ça vous plaît pas mal du tout donc euh on va passer hop là on va finir cet aller-retour et euh on va aller tester le petit gener donc le petit gener qui fait déjà plus de 95 chevaux derrière une ceston on demande ceston hop donc je petit mode ces deux petits modes ces trois petits modes avec la masse sont plutôt pas bons et bien je fais j'essaye de faire un peu euh classement pour que on puisse euh comment dire je les utiliser dans une série euh euh réaliste un truc comme ça genre sinon on fait une je vous fais une petite coupure je me mets juste au magasin pour faire un peu la présentation du mode et après euh on l'emmènera faire un petit tour et donc sur les potes du coup comme vous pouvez le voir euh j'ai pu ouvrir la fenêtre derrière euh bah avec euh les clics molette et les clics droits et les deux clics donc après on peut ouvrir le toit voilà et on peut ouvrir la porte de euh de gauche donc c'est plutôt pas mal euh après je crois qu'on peut ouvrir l'autre porte mais je suis pas sûr non on peut pas je crois donc voilà donc on peut euh déjà ouvrir les fenêtres et tout euh ce qui est déjà pas mal hein sur un mode euh après euh bon y'a pas trop de choses à dire l'arrivée intérieure vraiment pas mal l'accélateur il marche euh euh attendez hop là le frein aussi après je sais pas euh euh niveau niveau bouton et tout si c'est fonctionnel et tout mais bon pour l'instant on va pas se plaindre c'est déjà pas mal hop donc 185 chevaux derrière devant une ceste n5 donc euh on va tester ça il roule à 50 km heure pour aller jusqu'à la ferme c'est fou donc on devrait plutôt qu'à prendre un système si c'est euh ça on repasse plein mais c'est plutôt pas mal pas mal euh euh donc niveau bruit déjà c'est bon il est pas mal euh pour moi ça va euh niveau fumée moi j'aime bien regarder la fumée euh bon après on va juste le tester euh comme ça euh comme ça euh juste vraiment les tests vraiment basiques euh c'est vraiment euh si on les testait pas confondis euh euh bon on sera pas au fil euh 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 sinon qu'est-ce que tout lire bah n'hésitez pas vous abonner à liker et à commenter euh cette vidéo s'il vous plaît et à la partager surtout euh pour arriver aux 300 abonnés euh normalement euh euh le live est prévu samedi euh il l'aura il l'aura prévu sinon je vous le garantis ça c'est sûr euh j'espère vraiment qu'il aura lieu samedi par contre parce que bon euh euh je sais pas si je pourrais recevoir mes trucs à temps mais il aura lieu vous inquiétez pas euh euh il aura lieu donc voilà après euh ce qu'il y a à dire sur ce euh euh sur ce 69-30 bah j'ai trop j'ai trop rien à dire la baigne bah on l'avait déjà testé enfin on l'avait testé un peu voir comment elle s'amplissait et tout mais sinon euh le gender est plutôt vraiment pas non les rétro à l'intérieur il marche voilà bon après il y a plein d'options sur le gender il y a vraiment vraiment pas mal d'options du coup on peut faire un peu ce qu'on a des plus petits et tout donc c'est plutôt pas mal donc voilà euh bah on va passer au dernier mode le T7 290 ou 310 euh de 2018 euh donc euh je vous fais une petite coupeuse et on se retrouve euh en route pour aller l'accrocher à la baigne d'Arceton et pour faire un blé à un petit tour allez je vous fais une petite coupeuse donc re les potes voilà euh je suis dans le T7 voilà euh donc euh euh en Newland de 2018 bon je vous avoue moi euh ça va il y a des Newland que j'aime bien comme les TM les U Newland et tout mais euh ce T7 je il est pas mal il est très bien fait et tout c'est pas ça mais euh j'aime pas il a un gros capot on peut pas voir bon euh après ça c'est c'est un 2018 donc je pense que c'est pour ça mais euh voilà il a un gros capot moi j'aime pas trop donc voilà excusez moi je suis fatigué euh c'est très tard enfin pas pour moi mais bon ça commence un peu à être tard donc voilà euh bon ce qu'il y a d'associer c'est on peut pas ouvrir les fenêtres euh et tout euh euh il y a des joueurs fonctionnels euh les rétroviseurs ils marchent très bien euh donc c'est bon euh voilà on peut pas ouvrir les fenêtres ou un truc comme ça euh c'est quoi F12 ? ah non ça c'est euh c'est un truc euh ouais c'est un peu euh une commande rapide on va dire bon voilà bon ce T7 euh il est franchement pas mal ceux qui aiment bien les lignes londes comme ça enfin je vous le conseille il est très bien après niveau puissance je sais pas encore je vais vous dire ça dans quelques instants car on va l'accrocher avec euh après la 26 tonnes de la campagne pour tester un peu sa puissance donc 26 tonnes derrière un peu près 300 chevaux euh 288 exactement je crois hop là donc euh un peu moins puissant que le Junder je crois ou à peine plus je ne sais plus donc bon bon c'est le Junder qu'on a testé dans la dernière vidéo on voit celui là hop là maintenant on va tester et il qu'il y a un peu là hein je crois il y a 26 tonnes mais bon il y a du mal à partir déjà hop là hop là après il fume blanc donc c'est un peu c'est un violente quoi on savait bon bon au niveau puissance euh c'est pas tout ouf ouf mais euh après je sais pas par rapport à une 27 tonnes euh ce que ça donne si c'est bien ou pas hop là on va aller faire un petit coup de route voir s'il tient la route avec une 26 tonnes derrière hop on roule à fond hop là on roule à 53 on roule à 53 on après euh tous les c'est tout fonctionnel on les boutons dans mais les pédales sont fonctionnelles après il y en a qui aiment moi perso ça va c'est c'est passable mais euh de base j'aime pas trop les mieux voilà bon quand on tourne il dit ça un peu mais bon j'ai un peu tourné vite c'est un peu normal voilà on va aller jusqu'à un champ et après bah euh je vous dirai mon avis sur celui-là hop on va aller s'arrêter au champ 21 ou à peine plus loin donc on est ce jour sur la map qui est revu hein y'a que celle-là qui que sur celle-là que je peux ouais y'a les maps de base mais bon j'aime pas trop celle-là elle est elle est pas marie elle est pas mais je suis vraiment fatigué moi je vous me dépêche de faire le montage après euh bon celle-là oui ouais y'a pas de map y'a pas de champ carré et tout donc euh pour moi c'est la meilleure map pour l'instant donc voilà mon niveau frein c'est pas au bouffe ni plus mais ça va donc voilà euh bon bah voilà on aura testé euh trois modes euh en particulier dans cette vidéo donc euh deux tracteurs, trois tracteurs et après euh oui voilà trois tracteurs c'était vidéo présentation de mode tracteur euh qui était sorti aujourd'hui à part le FENT qui était sorti depuis un moment mais j'avais pas fait de test dessus on l'avait déjà utilisé mais j'avais pas fait de test comme ça je sais c'est des tests rapides mais bon ça va bien aller donc euh voilà donc ce T7 très bon mode euh pour jouer et tout après moi c'est j'aime pas parce que c'est enfin j'aime pas trop parce que c'est Newland c'est pas la marque qui me dérange mais c'est voilà comment ils sont fait et tout bah autrement euh sinon euh très bon mode pour ceux qui aiment Newland ça peut être un très bon mode et tout euh euh à puissance euh ça va en vrai bon là c'est juste sur la route donc ça va mais après euh euh si on l'accroche derrière un outil ou un truc comme ça je sais pas ce que ça donne euh euh le gender très bon mode aussi ça c'est c'est vraiment le Fent pareil le Newland pareil tous les modes que je présente je les conseille enfin je vous dis s'il y a des bugs ou des trucs comme ça autrement euh je vous conseille tous les modes donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo euh euh n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager euh cette vidéo à mettre ta petite cloche parce que euh des nouveautés arrivent sur la chaîne euh très bientôt durant le mois de janvier euh notamment le light loser et des surprises dedans comme euh ma cam des trucs comme ça donc euh c'est euh plutôt pas mal donc euh restez connectés, abonnez-vous, mettez la cloche et euh euh pour ne pas rater trop de vidéos ou trop de contenus qui qui puissent euh comment dire je pense que vous revenez plus tard ou vous serez pas choqués que j'ai mis ma cam ou des trucs comme ça donc voilà je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ou sinon ça sera euh jeudi euh mais euh si y'a pas de vidéo demain c'est que je vais poster sur le sur le sur le link light loser parce que j'ai pas encore fini sur la miniature ou des trucs comme ça parce que j'essaie de faire des trucs propres donc voilà je vous dis à demain ou à jeudi allez ciao tout le monde Outro